Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour François, bienvenue de te revoir sur le plateau. Bonjour Véronique. Pareillement, François, pour ta première chronique, tu veux nous faire découvrir ou redécouvrir deux noms qui sont peut-être un petit peu oubliés de l'histoire des Montréalais et Montréalaises? Bien, ces deux noms qui sont connus, parce que le centre Lucie-Bruneau, le centre de réadaptation, beaucoup de gens le connaissent. Oui. Puis le centre Leadbridge, qui maintenant s'appelle Leadbridge... Layton. Mais le nom Leadbridge, depuis longtemps, est familier pour les personnes, surtout à Montréal, dans la région de Montréal, qui ont des problèmes moteurs. Leadbridge Constance, de son prénom. Exactement. Mais qu'étaient ces femmes? Voilà la question. Parce que c'est bien beau leur donner le nom à des centres, là. Mais ce qui est intéressant, quand on creuse un peu, c'est de s'apercevoir que ces deux femmes-là ont vécu à peu près à la même époque, ont eu des parcours très parallèles. Elles se sont impliquées dans le... je dirais que d'une façon visionnaire pour la réadaptation des personnes qui avaient des handicaps moteurs. Et elles ont dû se battre, parce que c'était dans des milieux qui étaient plutôt masculins, avec une hiérarchie dans laquelle elles n'étaient pas nécessairement tout de suite bienvenues. Surtout que, tu sais, bon, c'était pas des médecins non plus, puis souvent, c'est une approche qui est centrée sur les médecins. Sur la médecine, oui, tout à fait. C'est beaucoup plus... Elle avait beaucoup plus une approche holistique Exactement. Et en fait, il y en a une qui était dans l'univers francophone de Montréal, Mme Bruneau, puis Mme Ledbridge était dans l'univers anglophone de Montréal, puis elles ont laissé des institutions permanentes derrière elles. Mais il reste peu de choses de leur mémoire, si je peux dire. Lucie Bruneau, de son nom de jeune fille, Lamoureux, est née en 1877. Alors, Mme Lamoureux a marié le docteur Théodule Bruneau, qui était chirurgien et doyen de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. On voit d'ailleurs une photo. Une photo de Mme Bruneau qui apparaît à l'écran. Et c'est... Evidemment, elle avait de l'argent, elle a pu devenir philanthrope. Elle a participé à la création de l'Hôpital Sainte-Justine avec Mme Justine Lacoste-Beaubien en 1907. Elle a fondé l'Association d'aide aux enfants infirmes, ou l'Association catholique d'aide aux enfants infirmes, en 1926. Peu de temps après, c'était l'école pour les enfants infirmes. Dans ce temps-là, le mot infirme, c'était correct. Oui, c'était très populaire. On la jugera pas, là. C'était la façon de faire. Elle a fondé un camp de vacances pour les jeunes aussi, les jeunes handicapés de la région de Montréal. Là, c'était vraiment une approche nouvelle, de dire c'est pas juste on va les... On va pas les soigner, on va les soigner. On va leur donner l'occasion de s'épanouir. On va leur faire faire des activités. De faire d'autres choses. Exactement, c'est le bon mot. Qu'ils soient... qu'ils aient le droit au même... au même plaisir de la vie que leurs semblables, qui ont pas de handicap moteur. Alors, tout ça, c'est vraiment un travail de pionnier. Tout a curé qui l'a invité, là. Oui, 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 tout à fait. Et elle a continué à militer. Elle a été féministe avant l'heure. Elle a fondé une... Elle a participé à la fondation d'une organisation de promotion des droits de la femme. Elle a été la première femme, en fait, dans le Canada, à avoir un poste public. Elle a été conseillère municipale de la Ville de Montréal. Ah oui! Alors, elle a fait vraiment des choses... C'était la première conseillère municipale à Montréal? Bien, une femme conseillère municipale à Montréal, oui. Wow! Alors, c'est... pas juste à Montréal, ailleurs. Oui, c'est ça, effectivement. Voilà, c'est pas juste... C'est une première Montréalaise, c'est une première Canadienne. Elle a eu plusieurs premières dans plusieurs domaines. Dans sa vie, oui. Elle s'est battue, elle a fait beaucoup de bien. Et finalement, la maison qui porte son nom, qui est un centre d'hébergement, a été inaugurée peu de temps après sa mort, en 1951. Maintenant, si on prend le parcours de Mme Constance Ledbridge, ça se ressemble beaucoup. Alors, Mme Ledbridge était une infirmière, assistante travailleuse sociale. En 1937, il y a eu la fusion d'un centre d'épilepsie de l'hôpital Victoria, d'un centre d'ergotherapie et d'un centre de réadaptation qui était plutôt associé, en fait, au bureau de l'emploi dans le domaine anglophone. Et celle qu'on voit à l'écran en ce moment. Oui, c'est ça, exact. Mme Ledbridge, qui, en fait, est devenue la directrice de ce qui s'appelait le Occupational Therapy Center. Et elle, justement, ce qu'elle voulait promouvoir, c'est que, encore une fois, c'était pas juste de soigner les gens, puis d'éviter qu'ils se blessent, là. Bon. Mais c'était beaucoup plus que ça. C'était par le sport, par des occupations utiles, apprendre des métiers, leur donner une place. Et elle a été, je dirais, en première ligne, au moment de l'arrivée des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, ou là où il y avait beaucoup de gens qui étaient en plus de guerre, et ainsi de suite. Et elle voulait... Elle a dit qu'il faut soigner toute la personne. Oui. Faut pas juste soigner son corps, son ordonnée. Son corps, mais toute la personne. Et de la traiter comme une personne à part entière, puis de lui donner toutes les occasions. Et ça, c'était dans un milieu où... Il faut comprendre que l'organisme dont elle était la directrice, c'était un organisme privé qui fonctionnait avec des dons des entreprises qui voulaient que, rapidement, les gens arrivent sur le marché du travail. Alors, les bailleurs de fonds avaient une vision assez étroite et utilitaire. Surtout dans les années 50. Et elle, elle voulait s'occuper de gens qui, peut-être, n'auraient jamais de... de débouchés d'emplois, parce que, tout simplement, leur handicap était trop lourd, puis qui pourraient peut-être pas contribuer à la société, mais qui s'avaient tout de même droit à avoir une vie aussi épanouie que possible. Épanouissante. Voilà. Mais il reste presque rien de Mme Letbridge. C'est ça, contrairement à Lucie Bruneau, qui a une rue à son nom? Ben, Lucie Bruneau, une rue, un parc, une piscine. Mais ça a pris du temps. Lucie Bruneau, ça a pris 50 ans avant que la toponymie lui fasse une place. Mme Letbridge, non. Toujours pas. Donc, ça sera peut-être à envoyer comme nom au comité de toponymie de Montréal. Une petite toponymie de Montréal. Oui, voilà, ça ferait du bien. Merci beaucoup, M. Beauregard. Merci.